... Lara, c'était très audacieux d'oser justement accepter cette séance photo dénudée. Vous en aviez besoin, vous en aviez envie ? Me disons que c'est une demande à laquelle j'ai répondu avec plaisir dans la mesure où, sous le regard d'Hélène, ça peut véritablement dévoiler quelque chose d'à la fois tendre et sensuel. Je vois que c'est tout en beauté, ça n'a absolument rien de vulgaire, pour moi il n'y a aucune zone de voyeurisme, c'est vraiment de la beauté. Est-ce qu'aujourd'hui aussi vous vous sentez bien dans votre peau ? Peut-être, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être eu beaucoup plus de difficultés à faire ça avant dans ma vie. Aujourd'hui ça me paraît plus facile. Est-ce que c'est aussi dur de se mettre nu devant un photographe que de se mettre nu dans ses textes, dans sa musique ? Ce n'est pas la même chose, la musique reste un certain filtre, il y a un certain filtre qui est donné par la musique, une certaine protection quelque part. Là, nu, c'est nu, alors c'est beaucoup plus confortable sous le regard de quelqu'un comme Hélène, qui a une grande expérience et qui, je sais, fait de très jolies choses dans un grand respect. Est-ce que vous en avez déjà parlé à votre entourage de cette séance photo ? Oui, en même temps c'est une décision qui m'appartient, même si j'en ai parlé à mon entourage, j'ai la chance d'avoir un entourage qui me fait suffisamment confiance pour savoir que je n'irai pas là où il ne faut pas aller. Il y a un public aussi qui se reste quand même dans ces photos ? Je l'espère. Bon, mais là je suis tout nue, alors... Non, non, mais attends, on va commencer. Au revoir.